Et du coup, quels étaient les arguments en faveur de la journée d'huit heures ? Déjà, il y a le fait qu'une journée trop longue, ça surmène l'organisme et ça favorise les maladies. Les ouvriers à l'époque étaient sujets à de nombreux problèmes de santé, l'espérance de vie était faible, parfois inférieure à 40 ans dans certaines professions avant les premières réductions du temps de travail. Et même avec ces premières lois, l'espérance de vie des ouvriers restait faible, avec à la fois les problèmes musculaires, articulés d'articulation, mais également tous les problèmes respiratoires dans de nombreux métiers, les mines, mais également les filatures, les menuis, etc. Il y a également tout ce qui est accidents de travail. Les ouvriers sont alors la classe sociale ayant le taux de mortalité le plus élevé au travail, et avec parfois des accidents très meurtriers, par exemple la catastrophe de Courrières, le 10 mars 1906, qui fera 1099 morts. Et là, c'est certes l'exemple le plus dramatique, mais les accidents sont quelque chose de très régulier au sein du monde ouvrier. Et donc, en réduisant le temps de travail, on expose le travailleur moins longtemps à ses risques, à la dégradation du coût physique causée par certaines activités, la répétitivité des gestes fait moins de dégâts sur une journée de 10 de 8 heures que sur une journée de 12 heures, etc. Donc, d'un point de vue de la santé, c'est quelque chose d'important. Donc, d'un point de vue sanitaire, la réduction du temps de travail apporte des améliorations importantes, et il faut rappeler qu'encore aujourd'hui, les ouvriers ont une expérience de vie plus courte, en faisant d'ailleurs les premières victimes de la réforme des retraites de Macron. Au sein du coup des organisations ouvrières, on disait aussi que la réduction du temps de travail allait permettre d'améliorer les salaires. Cela peut sembler contre-intuitif, car en effet, on pourrait se dire que si on travaillait moins, on va forcément obtenir une baisse de salaire. Mais au cours de l'histoire, le temps de travail s'est réduit, et les salaires de leur côté, eux, ont progressé. En parallèle, en partie grâce aux gains de productivité liés aux innovations technologiques, mais également parce qu'on observe que lorsque le temps de travail se réduit, la productivité horaire des ouvriers augmente. Il y a également tout ce qui est réduction du chômage. En effet, en baissant le temps de travail, on partage le travail et on réduit le chômage. Et ça a été le cas globalement avec les différentes mesures de réduction du temps de travail, y compris les 35 heures régulièrement décriées. Mais on a un rapport en juillet 2016 de l'Inspection générale des affaires sociales qui estime que les lois Aubry ont permis la création de 350 000 emplois et recommandé de réduire une nouvelle fois le temps de travail, ce qui était une perspective prioritaire pour créer des emplois, notamment du fait qu'on n'est plus dans une société de croissance infinie. La croissance, à un moment, va s'arrêter parce que le monde est fini et que même sans vouloir une décroissance, on ne peut pas produire indéfiniment plus. À un moment donné, ça va s'arrêter. Et donc, avec l'amélioration des technologies et de la productivité, il faudra bien travailler moins. En tout cas, il y aura besoin de moins de travail au total pour faire fonctionner la société. Donc, soit il y aura plus de gens au chômage, soit il faudra que tout le monde travaille moins. Et à l'époque, le chômage existait. Alors, il est difficile de le mesurer comme aujourd'hui. Il n'y a pas d'institution gérant l'ensemble des chômeurs. Donc, il n'y a pas de statistiques fiables. On estime qu'entre 1896 et 1900, on avait à peu près 10% de chômage. Entre 1900 et 1913, à peu près 5%. Donc, ça varie. Ce n'est pas fiable. Mais le chômage était quand même une donnée existante pour une partie quand même non négligeable de la classe ouvrière. Et comme à l'époque, ils n'étaient pas secourus et qu'avec les bas salaires qu'ils touchaient, même quand ils travaillaient, ils avaient rarement les moyens de mettre de côté en prévision du chômage. Et donc, la situation de ces chômeurs était dramatique, ce qui en faisait une question quand même primordiale. Il y avait également l'idée que réduire le temps de travail, c'était donner plus de temps pour se cultiver. Un outil nécessaire pour l'émancipation, contre un travail répétitif qui abrutit. Par exemple, il y a une citation de l'époque qui dit C'est également du temps pour se former et pour globalement améliorer la culture et l'éducation de l'ensemble des travailleurs, qui est quand même plutôt un gain à la fois pour le salarié lui-même, mais également pour l'ensemble de la société. C'est mieux lorsque la population est plus cultivée. C'est également un gain pour les familles des travailleurs qui peuvent du coup profiter d'avoir souvent le père, qui est donc celui qui travaille, mais également les enfants masculins. En tout cas, d'avoir la famille en général, parce qu'on avait aussi pas mal de femmes qui travaillaient à l'époque, d'avoir tous plus de temps à passer ensemble et donc une vie de famille plus épanouie, plus développée, et des enfants qui peuvent profiter de leurs parents. Et ces enfants du coup peuvent être mieux éduqués, et comme ces enfants c'est l'avenir du pays, là aussi c'est quelque chose qui va profiter à l'ensemble de la société. Donc on le voit, la réduction du temps de travail, c'est une mesure qui à l'époque était une nécessité sociale à différentes échelles, et probablement que c'est encore le cas aujourd'hui.